Salut à tous, à la une de ce journal, la tournée de sensibilisation communautaire pour l'implication des jeunes dans la lutte et la prévention contre l'extrémisme violent et la propagation de la Covid-19 au Togo. L'étape de Sokode, c'est dans ce journal. Dans l'escale internationale, coup d'état au Soudan, le premier ministre emprisonné et des manifestants sont tués. En Afrique du Sud, la demande de Jacob Zuma a été refusée. Voilà, c'est tout pour les grandes articulations. L'Association des cadres musulmans du Togo est en tournée nationale. Elle veut impliquer tous les jeunes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et la propagation de la Covid-19. L'étape de Sokode, c'est dans ce reportage. L'Association des cadres musulmans du Togo, ACMT, avec le soutien de l'USAID, réagit aux données d'alertes et de réactions précoces en Afrique de l'Ouest, a organisé une tournée de sensibilisation communautaire dans plusieurs villes du pays. Après Dapaon, Mango, Cara et Bafilo, c'est Sokode qui accueille la délégation de l'ACMT ce 28 octobre 2021. Cette rencontre de sensibilisation a eu pour cadre la Cour royale du canton de Sokode et a tourné autour du thème l'implication des jeunes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et la propagation de la Covid-19. Des témoignages et sketchs étaient les moyens utilisés pour l'atteinte des objectifs visés par l'ACMT. Aujourd'hui nous sommes là pour sensibiliser la population sur la cohésion sociale parce que nous avons constaté que l'extrémisme violent ne peut arriver au hasard. Donc il y a des failles et ces failles c'est quand la cohésion sociale n'existe pas ou bien n'est pas ce que nous attendons. Donc il faut quand même venir partager cette information avec la population pour que chacun puisse être, disons, au parfait de la chose et que chacun puisse devenir l'ambassadeur de la paix et que chacun puisse devenir en même temps un responsable de la lettre dans sa localité. Les participants sortent à Guéry et prêts à œuvrer pour le vivre ensemble. Ce que j'aimerais faire comme un ajout en tant que leader religieux et nous savons ce que Dieu a dit. Dieu même aime notre différence. S'il n'aime pas notre différence, il n'allait même pas créer les différentes communautés. Donc s'il a fait les différentes communautés, c'est qu'il aime la différence là. Et la différence là, moi je ne dirais pas que c'est des sources de conflits mais je dirais que c'est des richesses différentes. Je peux apprendre chez l'autre ce que je ne sais pas. Et aujourd'hui, si par exemple aujourd'hui je tombe, je n'ai pas besoin d'un main de musulmans pour me relever mais j'ai besoin d'un main pour me relever. N'importe qui peut m'aider à me lever. Cette tournée démarrée à Dapaon prendra fin le 29 octobre 2021 à Lomé. Comme une histoire qui se répète, des Soudanais en faveur d'un gouvernement civil tentent d'échapper à des tirs. Lundi dernier, pour la sixième fois dans son histoire, les militaires ont pris le pouvoir au Soudan. Depuis 2019, avec la chute de l'ancien dictateur Omar El-Bechir, les militaires se partageaient le pouvoir avec les civils dans un gouvernement de transition. Et dans la matinée, la télévision nationale interrompt ses programmes. Le général Al-Bourhan, le chef de la transition au Soudan, annonce l'arrestation de la quasi-totalité des dirigeants civils du gouvernement dont le premier ministre Abdallah Amdok. Replique du ministère de l'Information tenue par les civils. Le gouvernement dirigé par Abdallah Amdok est toujours l'autorité de transition légitime du pays. Toutes les mesures prises par les composantes militaires n'ont aucune base constitutionnelle et sont considérées comme un crime. Mais, tandis que les Soudanais se rassemblent pour reclamer la libération des dirigeants civils, des unités de l'armée se mettent en mouvement. Dans cet hôpital, les blessés se succèdent. Ces derniers mois, les tensions entre militaires et civils au sein de la transition n'ont cessé de croître, alimentés par des dossiers clés comme la remise de l'ancien dictateur Omar El-Bechir à la CPI, la crise économique, mais aussi le passage de relais du général Al-Bouran, dirigeant civil prévu pour 2022. En Afrique du Sud, la haute cour de Pieta Martberg a rejeté la demande de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma visant à faire retirer un procureur de son affaire de corruption. Jacob Zuma avait demandé à ce que le procureur Billy Donner soit retiré de son affaire l'accusant de partial. Cette affaire est ajournée jusqu'au 11 avril 2022 pour le procès qui commencera ce jour-là et pour les deux trimestres suivants. M. Zuma est averti, il doit être présent au tribunal le 11 avril 2022 et le représentant du second accusé doit évidemment être présent aussi. La dispense précédente où il était excusé ne sera plus appliquée. Les représentants légaux de M. Zuma ont déclaré qu'ils étudieront le jugement pour déterminer s'ils feront appel ou non. En attendant, comme l'a précisé le juge, le procès se poursuit. La prochaine audience est prévue le 11 avril 2022. Devant le tribunal, les partisans de Jacob Zuma rassemblaient un petit groupe pour demander sa relaxation. Depuis qu'il a été libéré de prison en septembre dernier, pour sa raison de santé, c'est l'homme de ses apparitions publiques. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'être restés des nôtres. Retenez qu'il ne faut jamais regarder en arrière les yeux pleins de regrets, plutôt regarder en avant les yeux pleins d'espoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada